aujourd'hui une vlog qu'on a filmé dehors donc désolé pour le bruit de fond bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui chez Bera nous allons vous présenter une recette avec des aubergines bien sûr encore les aubergines ne viennent pas de notre jardin donc on a essayé d'acheter dans le coin et rester avec nous jusqu'à la fin vous allez voir cette magnifique recette c'est une tartinade d'aubergines première étape on amène les aubergines sur le barbecue on va les laisser prendre de la chaleur on va fermer on va venir vérifier si nos aubergines sont prêtes pour tourner et oui en fait regardez on entend les bruits aussi on va la tourner l'autre aussi ah ben elle a éclaté et donc on va attendre que sur tous les quatre côtés de l'aubergine elle obtienne cette texture là c'est là ça va nous faciliter le travail quand on va enlever tout ce qui est à l'intérieur de l'aubergine la chair alors les aubergines sont terminées je les ai mis dans une bol ils sont encore très chaudes donc on va commencer la préparation on enlève une aubergine attention ne roulez-vous pas première chose je vais faire une incision ici en plein milieu et je vais ouvrir l'aubergine pour pouvoir avoir accès à l'intérieur donc regardez bien regardez l'aubergine elle est ouverte alors là je vais commencer à ramasser ce qu'il y a à l'intérieur alors à l'aide d'une cuillère on va venir simplement gratter l'intérieur de l'aubergine on va les mettre dans une fleur on enlève les côtés noirs on est là Et regardez, l'équivalent d'une aubergine. On continue, la même chose pour la deuxième. On laisse les aubergines s'égoutter et se refroidir. Une fois que les aubergines sont égouttées et refroidies, on prend une bonne partie, on la dépose sur une planche à bois et on commence à la couper. L'idéal, ça serait d'utiliser des outils en bois, donc pas en métal, pour ne pas faire oxyder les aubergines. Cependant, je n'en ai pas, donc j'utilise un couteau. Quand vous êtes satisfait de la texture obtenue, vous mettez les aubergines coupées dans une bolle. Et on continue à faire la même chose pour les autres aubergines. Pour continuer notre recette, on aurait besoin d'un oignon. Vous pouvez faire le choix de le couper en dés ou le râper. Moi, personnellement, je préfère le râper, donc vous mettez autant que vous avez besoin. Si vous voulez, vous pouvez le mettre une oignon entier, sinon la moitié. Moi, j'en mets souvent à peu près une moitié d'une petite oignonne. On rajoute du sel et ensuite, on va mettre de la mayonnaise. Nous autres, on aime utiliser la mayonnaise maison. Et pour faire la tartinade aubergines, on aime ça, laisser la mayonnaise un petit peu plus liquide pour donner un résultat à une tartinade un petit peu plus crémeuse, un petit peu plus liquide. Mais si vous aimez plus la mayonnaise qui est plus solide, qui est plus comme une sauce solide, vous pouvez la rajouter. C'est vraiment une question de texture. Ça ne changera pas le goût. Et voilà, c'est terminé. Notre tartinade aux aubergines est terminée. Vous pouvez la manger comme une trompette, comme ils ont l'habitude ici au Québec. Ou vous pouvez la mettre sur des craquelins, vous pouvez la mettre sur des toasts, donc du pain grillé. C'est vraiment une délice. Bon appétit! Laissez-nous dans les commentaires comment vous apprêtez les aubergines. C'est quoi la recette que vous préférez? Et si vous voulez, vous trouverez ici en haut notre recette des mayonnaise maison. À la prochaine!